Le calme de l'esprit est l'un des plus beaux joyaux de la sagesse. C'est le résultat d'un long et patient effort de maîtrise. Sa présence est l'indice d'une expérience mûrie et d'une connaissance supérieure des lois et du fonctionnement de la pensée. Un homme est calme dans la mesure où il sait qu'il est un être évoluant à partir de sa pensée, car cette connaissance requiert la compréhension des autres. Au fur et à mesure qu'il développe une juste compréhension et qu'il voit de plus en plus clairement les liens intérieurs des choses, par le principe de cause à effet, l'homme cesse de se tracasser, de rager, de s'inquiéter, de se plaindre, pour rester calme, résolu et serein. L'homme calme, qui a appris à se contrôler, sait comment s'adapter aux autres, et eux, à leur tour, admirent sa force spirituelle et savent qu'ils peuvent apprendre à son contact et compter sur lui. Plus un homme est calme, plus il réussit, plus il influence et plus il a le pouvoir d'accomplir le bien. Même le petit commerçant s'aperçoit que ses affaires vont mieux à mesure qu'il apprend à se contrôler et à demeurer d'humeur égale, car les gens préfèrent traiter avec une personne à l'attitude des plus constantes. On aime et on vénère l'homme fort et calme. Il est comme l'arbre qui donne de l'ombre dans un pays chaud, ou comme le rocher offrant un abri pendant l'orage. Qui n'aime pas un cœur tranquille, une vie douce et équilibrée? La pluie, le soleil ou les changements dont bénéficient ceux qui jouissent de ses bienfaits importent peu, car ils demeurent toujours doux, sereins et paisibles. Cet équilibre exquis du caractère, que l'on appelle sérénité, constitue l'ultime leçon de notre culture. C'est la fleur de la vie, le fruit de l'âme. Elle est précieuse comme la sagesse et plus désirable que l'or, même le plus fin. La course à la richesse est sans importance en comparaison d'une vie sereine. Une vie qui réside dans l'océan de la vérité, sous les vagues, hors de la portée des tempêtes, dans le calme éternel. Combien de gens de notre entourage gâchent leur vie, anéantissent ce qui est doué et beau par un caractère explosif, détruisent l'équilibre de leur caractère et se font du mauvais sens? Pourtant, il suffirait que la majorité des gens cessent de gaspiller leur vie et de troubler leur propre bonheur par un manque de maîtrise de soi. Nous rencontrons, dans la vie, trop peu de gens équilibrés, qui possèdent cette exquise sérénité qui est la marque d'un caractère accompli. En effet, l'humanité déploie ses passions incontrôlées et déborde d'une peine irrépressible, balottée par l'angoisse et le doute. Seul l'être sage, seul l'individu qui contrôle et purifie ses pensées peut apprivoiser les vents et les tempêtes de son âme. Âme tourmentée, qui que vous soyez, quelles que soient vos conditions de vie, sachez ceci. Dans l'océan de la vie, les îles de la joie vous sourient. Le littoral ensoleillé de votre idéal attend votre venue. Tenez vos mains bien fermes sur les rênes de vos pensées. Votre âme crie, tandis que le maître repose. Il ne fait que sommeiller. Réveillez-le. La maîtrise de soi est une force. La pensée juste est un art. Le calme est synonyme de pouvoir. Dites à votre cœur, Sois en paix, Sois calme. Chers auditeurs, Nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de Cadeau Sympa, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada